Alors, là vous voyez, on vient d'avoir en haut sur E-Sync un déclenchement de programme d'achat, donc on surveille un petit peu, il est conseillé de surveiller pour un long, mais il ne faut pas prendre long comme ça aveuglément tout de suite, il est conseillé d'attendre, alors là vous voyez on a un petit retour sur leur zéro line, c'est bien. Regardez les tics en bas, ils se cantonnent au-dessus de leur zéro line, ce serait parfait qu'ils reviennent aussi sur leur zéro line, ceux-là, d'accord ? E-Sync sur zéro line, tics sur zéro line, ça serait parfait en même temps. Un petit signal dans le footprint en même temps, ça serait bien aussi, on est en train de refaire des plus hauts. Le volume spread est positif et bullish, donc on cherche des noms. Le VIX fait des plus bas, des nouveaux plus bas, on cherche donc des noms. Et l'advance decline, lui, est positif, nous sommes à 404, advance. Alors, par contre, regardez ces étoiles violettes, ça c'est autre chose. Tout me dit de prendre un long, mais pour l'instant je ne vais pas le faire, car le Nasdaq, lui, ne fait pas de nouveau plus haut. On vient de faire un haut sur la session cash SP, mais pas sur le Nasdaq. Donc, je suis prudent et je vais attendre un signal clair pour entrer long. Dans Bookmap, bien évidemment. Alors, Bookmap, c'est pareil. Je reste quand même assez prudent face à toute cette absorption des achats, mais ma foi, je vais prendre un contrat. C'est quand même assez bullish, mais là, il y a quand même 1000 contrats. On va aller les taper, d'ailleurs. On va aller les taper. Bon, ça reste juste en dessous. Donc là, on fait des plus hauts sur le SP, mais pas sur le Nasdaq. Attention, alors là, on arrive sur les 1000 contrats. Donc, on est en train d'acheter. Les acheteurs n'ont pas été tellement intéressés. Ça n'a pas... On y retourne dessus. On a rechargé un petit peu. Vous voyez, là, je mets un ordre de short dessus. Et un juste en dessous. Voilà, j'ai été pris pour un contrat. J'ai le deuxième. Je n'ai pas été servi du deuxième, mais bon. Vous voyez, les acheteurs ne sont pas tellement agressifs pour attaquer le niveau. Et je vais essayer de sortir à 3-4 tics, si je peux. Je n'ai pas d'un balance short dans mon footprint. Voilà, j'ai eu mon deuxième contrat. J'ai un prix de revient à 1913,80. C'est un prix de revient, donc évidemment, ça donne une valeur, on va dire, 75 ans. Donc là, il y a énormément d'achats, cette fois-ci. Ils sont assez agressifs, quand même. Je devrais faire attention. Je suis dans ma zone de vente, mais je devrais faire attention, quand même. Puis j'ai deux contrats, ça peut aller vite. Alors, on va attendre maintenant. Alors, je voulais prendre que des longs. Mais là, j'ai pris un short, parce que j'ai vu cette divergence intermarché. Je ne vais pas aller chercher les normes. Voilà, je suis déjà positif de 3 tics. J'ai une toute petite imbalance short, mais alors, minuscule, ici. Minuscule, vraiment... Rien de... Rien d'extraordinaire. Ouais, je ne sais pas. Alors, la tendance decline commence à descendre un petit peu. Les tics font un retour vers la zero line. Ce n'est pas génial. Ce n'est pas une position à laquelle j'ai envie de rester super longtemps. Pour l'instant, ça tient bien. Voilà. Les tics sont revenus sur la zero line, donc je devrais vraiment me méfier. Ils ne sont pour l'instant jamais descendus en dessous, moins de 121. Mais bon. Belle absorption, ici. Les achats. Et on voit bien que sur 13,75, à chaque fois qu'on se représente, toutes les ventes au marché sont absorbées et on n'arrive pas à aller plus bas. C'est ce point-là, 13,75, qui m'embête. C'est ce point-là, 13,75, qui m'embête. Ça va péter à la hausse, ça je le sens. Je n'aime pas quand ça dure trop longtemps comme ça. La tendance decline, il a calé. Ça, ça me rassure. Tout a calé. Le VIX aussi. Ah, le VIX qui commence à remonter. Donc, éventuellement, mon indice va redescendre. Toujours cette divergence entre l'ESP et le Nasdaq. Le Nasdaq est souvent directeur. Ouais, ça y est. Donc, vous voyez, cette belle absorption fonctionne. Alors, c'est ça, là, 13,75, c'est là qu'il faut qu'on casse absolument parce qu'il y a une grosse main sur 13,75, un bel iceberg qui nous empêche de descendre plus bas. Ça m'ennuie. Et là, on n'arrive toujours pas à passer en dessous de la zéro ligne sur l'éthique. Ouais, c'est chaud. Belle iceberg, là, sur 13,75. Je ne suis pas dans le bon sens. Il faudrait juste qu'il parte, qu'il arrête d'acheter, tu vois. Et on pourrait juste dévisser de quelques tics et puis je pourrais sortir. Voilà, on a un plus trois. Voilà, ça se vient, continue. C'est contrarien, hein. C'est extrêmement contrarien. Je vais me prendre une tannée à force de rester en position. Bon, je vais sortir. Voilà, un contrat de sortie. Et deux contrats de sortie. Voilà, 50 dollars. Je préfère sortir parce que c'est chaud quand même. Alors, je pense que je vais reprendre un short. Je vais mettre un contrat ici. Un deuxième ici. Parce que là, il y a toujours cette divergence intermarché entre le Nasdaq et le SP. On vient de faire une petite, on est sur ma zone de vente, une petite imbalance short. Et surtout, il y a une divergence prix delta phénoménale. On la voit bien, là. Et une divergence avec les tics. Jusqu'à présent, on faisait des plus hauts, de plus en plus hauts sur le SP. Alors que les tics, eux, n'arrivent pas à dépasser le haut de cette petite mèche. Là, on est concentré dans une boîte. Donc, il y a une divergence entre les prix qui font vraiment des plus hauts. Et les tics, qui, eux, ne n'impriment pas, on a une impression plus suissante ici. Mais on reste quand on est en dessous, dans une boîte, comme ça. Donc là, je viens d'être exécuté sur mes deux contrats. Pareil, pour un petit scalp. Je pense que ça peut donner assez rapidement. Mais c'est très contraire, parce que c'est bullish à mort, là. Je vais mettre ma sortie, ici. Ah, j'en ai pris un troisième. Je me suis trompé de bouton. C'est d'où l'intérêt. Donc, j'ai trois contrats, maintenant. D'où l'intérêt d'être en six mains quand on teste une nouvelle version. On n'a pas d'habitude. Je mets ma sortie, ici. Mes trois contrats. Un, deux, trois. Trois contrats d'achat, ici. Sur 14,75. Et j'ai vraiment, c'est pour un petit scalpin sur cette divergence critique. Divergence prix delta. Petite imbalance short. Zone de vente. Ça fait un moment qu'on diverge avec le Nasdaq. La danse déclame, cale. Mais j'irai pas chercher plus que quelques tics, hein. Parce que je vois très bien que c'est hyper bullish, quoi. Allez, viens me chercher. Viens me prendre mes trois contrats sur 14,75. Allez, sors-moi, sors-moi. Ils ont été dessus. Je n'ai pas été sorti. Je n'ai pas été sorti. Aïe, aïe, aïe. C'est très, très agressif, ce que je fais. J'en suis conscient. Je préférerais être acheteur. Mais là, quand je vois un petit scalp à faire, je le fais quand même. Vous voyez, on m'empêche de retourner sur ma limite. Allez, vas-y. Il y a 600 contrats sur 1915, là. Allez, vas-y, vas-y. Ah, voilà, allez. Voilà, voilà. Allez, sors-moi. Sors-moi, sors-moi, sors-moi. Allez, j'ai été sorti. Voilà. Impec. Donc là, j'ai fait 100 dollars. Juste pour vous montrer, en début de session, comme ça, quand il y a des divergences entre deux marchés, dont l'un est directeur et pas l'autre. Quand il y a des divergences entre les prix et l'éthique. Quand il y a aussi, il y a aussi parfois des divergences entre l'éthique et l'e-synx. On a aussi, on voit des divergences, parfois, avec tous les markets internaux, d'ailleurs, le VIX, la danse décline. Bon, là, c'était surtout la divergence prix-tick qui m'intéressait. Et le fait qu'on soit aussi en divergence avec le Nasdaq qui ne fait pas de nouveaux plus hauts, pardon, alors que le SP en fait. Et le Nasdaq est directeur, en général. Et aujourd'hui, il semble vouloir ne pas aller beaucoup plus haut pour l'instant. Même si peut-être que dans deux minutes, ça va changer. Mais là, pour l'instant, il me dit que des petits scalps shorts contre rien sont possibles. Surtout qu'on est dans ma zone de vente sur la session cash. Voilà, c'est juste... Mais bon, je serai beaucoup plus à l'aise dans des longs. Vu la configuration de marché qu'on a là sur les internals, tout dit qu'on est ultra bullish là pour l'instant. Mais ça n'empêche qu'on peut faire des petits scalps contre rien comme ça. Alors ça va peut-être changer. On est au tout début de la session. L'initial balance n'est même pas encore tracé. On peut encore avoir un beau reversal et puis passer baissier. Mais pour l'instant, c'est bullish. Deux petits scalps comme ça, c'est sympa. Et d'ailleurs, ici, sur ce retracement, à cet endroit-là, on pouvait prendre un beau long. Pendant que je suis en train de parler là. Regardez comme ça aurait été magnifique. Ici, là où je suis sorti, pile poil où je suis sorti, juste après, là, il y a eu un petit iceberg. Là, sur 15. On pouvait rentrer long ici. Et ça, c'était un magnifique scalp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tics déjà. Là, il y avait un beau long à prendre. Au lieu de parler, c'est ce que j'aurais dû faire. Mais en réel, en plus. J'ai mon domme réel à côté. J'aurais dû le faire. Putain, je ne suis carrément pas assuré. Je laisse passer une opportunité. Pareil, ici, là, c'était trop beau à prendre. Trop beau à prendre. Magnifique. Magnifique. Je vais mettre le global curseur, juste pour voir, quand les tics sont revenus ici, sur le bas de la braquette, c'est pile poil, regardez. C'est pile poil le retracement ici. Putain. Ah là 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 là. Et c'est pile poil l'endroit de l'iceberg. 1915. Et ça pète à la hausse. Là, il y avait un beau long à prendre, mes amis. Bon. Ce n'est pas grave. Allez, ciao.